Le journaliste est-il encore libre ? Alors pour moi le journaliste a toujours été libre, simplement il faut lutter pour conserver sa liberté, sa liberté d'expression. Il faut lutter parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de menaces contre les journalistes, des menaces physiques. Il y a des journalistes qui sont tués comme par exemple au Mexique, en Afghanistan. Il y a des journalistes qui sont pris en otage comme l'a été Hervé Guéquierre ou moi-même. Il y a des journalistes aussi qui sont menacés pour livrer leurs sources d'informations. Or un journaliste il doit protéger ses sources d'informations. Quel est l'impact des réseaux sociaux sur la profession ? Moi personnellement je suis infâme des réseaux sociaux parce que je trouve que c'est une nouvelle forme d'information à laquelle nous devons nous ranger. Parce que ça touche tout le monde. Moi j'ai moi-même un site internet où je fais des articles et après c'est repris ou c'est pas repris. Mais ça me permet de voir quel est l'impact de ces articles dans l'opinion. Et il faut vraiment aujourd'hui prendre en considération les réseaux sociaux dès qu'on fait de l'information. Mais essayer aussi de bien filtrer, de savoir qui diffuse ces informations-là et de les vérifier bien entendu avant de les reprendre à son tour. Le journalisme est-il une profession en perte de crédibilité ? Il y a une telle pression, il y a un tel poids des réseaux sociaux qui fait que des fois on laisse passer une information mauvaise. Et là ça discrédite absolument tout le travail des journalistes. Donc à la fois il y a une formation qui doit être nécessaire chez les jeunes, une formation d'initiation aux médias pour savoir à quel site on peut faire confiance, à quel journal on peut faire confiance, même à quel journaliste on peut faire confiance. Bien vérifier ça et puis espérer que la cote de popularité des journalistes va remonter parce que je trouve ça décevant et à la fois alarmant de voir le peu de popularité qu'on a aujourd'hui dans l'opinion. Merci d'avoir regardé cette vidéo !